Les villes assassines Les villes assassines Donc on a trois lieux de la ville Et trois formes littéraires Romans, théâtres et romans poétiques Donc les villes assassines est le dernier volet de cette trilogie Consacré à la ville Mais la ville n'étant que l'allégorie du pays d'une certaine façon Alors c'est une histoire qui est terrible Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ce qui m'inspire c'est la réalité caribéenne que j'ai sous les yeux Vu d'Amérique du Nord ou d'Europe La caribé peut sembler idyllique Et par certains côtés elle l'est Mais il y a aussi une réalité politique, sociale, économique Et la littérature essaie d'en rendre compte Quels sont vos auteurs de prédilections ? Vos livres de chevet ? Mes livres de chevet, j'en ai plus beaucoup Je lis essentiellement des essais Mais si on parle d'écrivains, de textes littéraires Qui ont pu m'influencer Je crois que j'ai eu deux grandes influences Un des auteurs que je lisais beaucoup quand j'étais étudiant C'est Dostoevsky et Faulkner Dostoevsky pour ses personnages, ce bout des baffons Qu'on retrouve un peu dans mes textes Et puis Faulkner pour cette façon qu'il avait de construire ses textes autour d'espace Il recomposait tout un espace, tout un territoire, toute une géographie imaginaire Et c'est comme ça que sont conçus aussi mes textes Parce que la ville que je construis est toujours une ville imaginaire Dans les villes assassines, il y a une rue, l'avenue Maurice Bishop Qui existe vraiment à Fort-de-France Mais la plupart des rues sont inventées C'est un quartier imaginaire Topographie du rêve Je pense avoir lu quelque part que vous vous sentiez plus proche de la littérature américaine Que de la littérature française Vous savez, la dénomination officielle des départements d'outre-mer C'est département français d'Amérique, les DFA Donc on a une citoyenneté française Mais notre identité, elle est fortement américaine Et d'ailleurs très souvent, nos textes sont mieux accueillis Mieux perçus, mieux compris au Canada, en Amérique latine J'ai fait de nombreux déplacements au Venezuela, à Montréal, à Québec Pour présenter mes textes Et on a des problématiques qui sont propres à l'espace américain Donc notre littérature s'inscrit naturellement dans cet espace Mais elle est à la fois à cheval aussi sur l'espace francophone, l'espace français Et quand j'étais aussi au Sénégal, à Dakar, la nuit caribéenne, la pièce de théâtre a été très bien reçue J'avais même l'impression qu'elle avait été écrite pour les Sénégalais C'est l'avantage d'être caribéen, on est à cheval sur plusieurs territoires culturels Est-ce que vous vous souvenez des premiers textes que vous avez écrits du moment où vous avez eu envie de devenir écrivain ? Les premiers textes datent de l'école primaire Et la décision raisonnée, réfléchie d'être écrivain date du lycée C'était quand j'étais en première Et même à l'époque, j'étais lycéen en région parisienne Et je disais à mes amis, bon écoutez, je termine mes études Et après il faut que je rentre en Martinique Car j'ai quelques romans à écrire Et je ne pourrais les écrire que de là-bas Ils disaient que j'étais fou Mais c'est cette folie évidemment que j'ai assumée Donc le projet littéraire, il date de toujours Et l'écriture, l'écriture date de l'enfance Parce qu'on peut parler de vocation, d'une certaine manière oui En tout cas, ça a toujours été un choix Et ça a été une décision de toujours Alors la littérature, c'est une langue avant tout Quelqu'un disait que la littérature, c'est ce qu'il reste quand on en aime l'histoire Absolument Donc cette langue, votre langue écrite Est assez novatrice C'est quelque chose qui est due naturellement Ou c'est travaillé, c'est recherché ? Au nom de la littérature, chez moi, n'a rien de naturel Si t'es naturel, au contraire, ce serait merveilleux Mais que de travail, que de recherche Et surtout, chaque texte, chaque type de personnage appelle sa langue La langue des villes assassines n'est pas celle de Bordecanal ou de la nuit caribéenne Donc là, les villes assassines se passent dans le milieu du dance hall, des sous-systèmes De l'univers urbain, caribéen et contemporain Avec des personnages qui sont très jeunes Winona l'héroïne à 17 ans Donc c'est pas ma culture naturelle C'est pas ma langue naturelle C'est pas mon univers naturel Donc il a fallu faire des recherches Regarder les types de textes qui ont été produits dans cet univers M'accomprier le lexique La respiration de cette langue Et puis essayer de la reconstruire Donc l'inspiration, disons, est assez minime Vous êtes un auteur qui va sur place Qui va en immersion pour écrire ce livre ? Non, pas du tout Quand j'ai écrit Bordecanal Qui se passe sur un canal à Fort-de-France J'avais rendez-vous pour en parler avec un journaliste Et il me dit Rendez-vous sur le pont Parce qu'il y a un pont qui traverse le canal Et je lui dis quel pont ? Mais il me dit Mais le pont du livre Le problème c'est que le pont du livre n'existe pas Donc j'ai pris ma voiture Et en plus il y a 4 ou 5 ponts qui parcourent le canal Donc j'ai pris ma voiture Et puis j'ai longé Un peu comme mes personnages J'ai erré le long du canal Et puis je l'ai vu qui m'attendait au pied du pont Miedon Donc il n'y a pas d'immersion C'est un travail de recherche documentaire De reconstruction par l'imagination En même temps j'habite le pays Donc je traverse certains lieux Et c'est d'abord à chaque fois Une sorte de rencontre d'émotions poétiques Donc les lieux que je réinvente Je les réinvente à partir de lieux qui m'ont frappé Un jour en fin d'après-midi Je rentrais chez moi Et il pleuvait Et quand il pleut dans le canal Il y a une espèce de terre assez rougeâtre Et donc toute cette eau était charriée par la terre Ou plutôt l'inverse Et c'est devenu la première phrase du roman Le canal dessinait une frontière Une saignée d'obluante Donc c'est toujours un lieu Il y a souvent une sorte d'esthétique de la décadence Qui me fascine à certains moments de la journée Et puis en tout cas je recrée D'autres espaces imaginaires Mais il n'y a pas d'immersion Vos prochains remonts seront dans cette même reine Ou il y a-t-il d'autres territoires que vous avez envie d'explorer ? J'ai envie d'explorer la question de la marge Disons qu'il y a des thèmes qui sont très présents chez moi C'est cette question des déplacements de population Dans la Caraïbe La question des migrants De la rencontre avec l'autre De l'accueil de l'autre Qui sont des problématiques caribéennes Mais aussi américaines Mais aussi évidemment européennes et mondiales Donc j'ai envie d'étendre ces questions Au déplacement de population Dans l'ensemble de l'archipel caribéen Avec ce lien entre la Caraïbe et l'Amérique du Nord Donc d'une certaine façon J'ai commencé par les marges au niveau de l'espace martiniquais J'élargis un peu plus avec la Caraïbe Les Amériques Et puis après on verra